Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus, comme tous les mardis, ici même, dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins, où je vous accueille avec un plaisir intact. Il va être question ce soir du chômage, ce véritable fléau, fléau numéro un, je dirais, aujourd'hui en France, contre lequel les pouvoirs publics combattent avec de maigres résultats. Alors, malheureusement, j'en prends pour exemple la réalité allemande, notre principal partenaire économique, qui, lui, depuis 2007, connaît une baisse constante de son chômage. Et nous, dans le même temps, on augmente, on augmente, au point d'atteindre bientôt les tristes records des années 90. Alors, au moment où le gouvernement vient de réunir la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, qui n'a pas manqué de montrer combien l'emploi est un rempart contre la dite pauvreté, eh bien, nous avons souhaité aborder ce soir cette question du chômage sous l'angle spécifique du rôle que l'État et les collectivités locales jouent pour essayer de le diminuer. Comment l'État peut-il mieux agir pour l'emploi ? C'est le thème de notre soirée, à laquelle ont accepté, et je les en remercie dès à présent pour vous, de participer. Trois spécialistes à des niveaux bien différents, mais vous allez voir, complémentaires, à commencer par vous, Alain de Brugière. Alain de Brugière, vous êtes le directeur actuellement de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région aquitaine. Vous êtes un homme qui est passé du privé au public, donc vous avez sans doute enrichi le milieu de cette collectivité territoriale, de votre expérience de chef d'entreprise. Vous avez été d'ailleurs délégué général un temps du Centre français des patrons et dirigeants chrétiens. À vos côtés, Bernard Gommel. Bernard Gommel, vous êtes, vous, à l'origine, un statisticien de formation chargé de recherche au CNRS et membre du Centre d'études de l'emploi. Et à ce titre, tout à fait observateur et qualifié pour nous parler de ces questions. Enfin, Hervé Mariton, que j'ai déjà eu la joie d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on vous doit ce titre puisque vous l'avez été. Député maire, je le rappelle, vous êtes membre de la commission des finances, mais aussi, vous êtes votre think tank réforme et modernité, votre club de réflexion. Voilà. Alors, Hervé Mariton, peut-être avec vous pour commencer. J'ai cité le cas allemand. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la machine publique de lutte contre le chômage actuellement en France ? Je rappelle 50 milliards d'euros dépensés en 2011, mais un taux de chômage qui ne cesse d'exploser, qui a atteint maintenant les 10% de la population active. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Quel est votre diagnostic ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je le dis sous le contrôle des autres intervenants à ce débat. Une déconnexion entre chômage et formation, déconnexion trop importante. Nous avons fait la proposition, je pense qu'elle est bonne, qui est de conditionner davantage les allocations de chômage par un parcours de formation, non pas pour punir les chômeurs, nous ne sommes pas dans une démarche punitive, mais dans l'idée qu'il faille vraiment inciter plus fortement qu'aujourd'hui à retrouver un certain nombre d'atouts indispensables pour rencontrer de nouveau le marché de l'emploi. On a dans le parcours professionnel des personnes, et je pense que d'autres ici le diront mieux que moi tout de même, une extrême difficulté à comprendre les schémas de la formation professionnelle en France. Et puis sur un ordre de réponse totalement différent, une très grande difficulté dans notre pays à créer les emplois nouveaux. Le problème en France, c'est que l'on constate et on subit la destruction d'emplois. Florens, alors le gouvernement arrivera peut-être à sauver dans la négociation d'un nombre d'emplois, la réalité n'en est pas moins que la base créatrice de l'emploi et la justification industrielle de l'emploi vont disparaître. Donc on constate comme dans d'autres pays la disparition d'un nombre d'emplois, et on a une très grande difficulté à créer en France des emplois nouveaux. Quand on fait le bilan des entreprises significatives, en France on sait créer les toutes petites entreprises, et ensuite on ne sait pas les aider à se développer en entreprises de taille intermédiaire, et on ne sait pas non plus les aider à se développer en grandes entreprises. Quand on regarde dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, aux Etats-Unis par exemple, on constate que dans les grandes capitalisations boursières, dans les grandes entreprises de ces pays, figurent un nombre d'entreprises qui sont de création assez récente. tel n'est pas le cas dans la même proportion en France, avec au passage des emplois qui ne sont pas créés parce que ces entreprises nouvelles n'existent pas, ou en tout cas pas dans les mêmes dimensions, et puis des conséquences fiscales, vous avez rappelé que j'étais membre de la Commission des finances, qui fait que toute cette base fiscale nouvelle, de l'économie nouvelle, n'existe pas de la même manière dans notre pays. Et donc on voit la base fiscale traditionnelle disparaître, s'évanouir, ce qui amène alors à aggraver le prélément fiscal sur ceux qui ont le mérite de continuer d'exister. Et donc on est dans un cercle vicieux assez redoutable. Donc je résume, en prenant par rapport à la fin de mon énoncé. Problème de la formation. Non, non, oui, alors si vous voulez, la question de la formation à différents niveaux, mais avec ce moment tout de même que l'on pourrait chercher à positiver, et dont on pourrait mieux profiter, qui est celui des périodes de chômage, et on ne le fait pas suffisamment, et à l'autre bout, celui de l'offre d'emploi, l'offre d'emploi d'une économie qui privilégie et met une énergie considérable à défendre Florange, alors qu'on ne met pas suffisamment d'énergie à défendre ce que pourraient être les pépites de demain. Et la France s'épuise de ne pas inventer les pépites de demain. Et pendant ce temps-là, effectivement, l'effet de Florange, plutôt que d'être immédiat et violent, il sera peut-être moins immédiat et moins violent, mais au bout d'un certain temps, il finira de toute manière par être là, et pendant ce temps-là, on n'aura pas créé les emplois de demain. Alors merci pour ce premier constat. Bernard Gommel, votre réaction, votre propre diagnostic au regard de ce qui a été dit ? Oui, moi j'ai envie de commencer par dire que les chiffres du chômage ne sont pas bons, et ça ne va pas s'améliorer dans les années qui viennent, parce que la priorité aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est plutôt la réduction des déficits publics. Et ça, ça n'est pas bon ni pour la croissance, ni pour l'emploi. Et donc on sait déjà que les chiffres du chômage vont augmenter tous les scénarios, toutes les anticipations disent que dans les années qui viennent, sauf miracle, sauf retournement économique, mais très incertain, très peu probable, on va avoir une aggravation. Donc là, vous décrivez une fatalité. Non. À vous entendre, il n'y a rien qui puisse inverser cette tendance. Alors que je le rappelle, notre partenaire économique numéro un, lui, crée de l'emploi. Alors bien sûr, cette politique difficile, cette politique d'aussérité a un objectif, c'est que demain, après-demain, ça aille mieux et qu'on reparte et on recrée des emplois. Mais la période est vraiment difficile. Et je crois que là, il y a un hiatus entre l'opinion qui attend des solutions d'emploi. On l'a rappelé sur l'exemple un peu symbolique, et peut-être un peu décalé par rapport aux réalités d'Arcelor Mittal. Mais je pense que là, il y a une attente de solutions en termes d'emploi. Et l'actualité de l'action publique, c'est plutôt une austérité, une rigueur. L'OFCE vient de faire un rapport, je crois, qui regarde tous les scénarios possibles. On ne peut pas s'attendre à une amélioration. Pourtant, le gouvernement actuel a annoncé les emplois d'avenir, les contrats de génération. Maintenant, il lance le recrutement des enseignants. Il n'est pas inactif. L'État employeur semble s'agiter. C'est ça. Ce qui est très compliqué, c'est que l'État, c'est l'État employeur dont vous venez de parler. C'est l'État qui intervient pour créer des emplois aidés. Mais il y a aussi, peut-être si on prend le temps un peu du diagnostic, on a eu aussi dans la période récente une tentative. Le RSA activité, c'est une grande idée. L'idée que le RMI désincitait au travail et qu'on allait créer, c'est la création de Martin Hirsch, on allait remplacer un RMI par un RSA activité qui allait inciter au travail. Donc, j'ai une aide qui diminue si je travaille un peu, mais je ne la perds pas complètement. Et on s'aperçoit que cette solution est très difficile et que la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale vient de conclure pratiquement à un échec. Et Martin Hirsch lui-même dit qu'en termes de pauvreté, ça n'est pas la solution. Alors, donc, qu'est-ce qu'il reste comme solution ? Alors, il y a des choses qui fonctionnent. Par exemple, les emplois d'avenir dont on parlait. Mais là aussi, le problème, c'est quoi ? C'est que chaque génération, chaque année, 700 000, à peu près, 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Donc, c'est-à-dire que ces politiques doivent être renouvelées d'année en année. Alors, il y a une amélioration du niveau de formation de la jeunesse, ce qui est très visible quand on regarde sur quelques années. Mais la solution, le problème de la jeunesse, c'est que ça n'est pas, on ne traite pas un problème, on traite un problème qui se renouvelle chaque année avec 700 000. Et donc là, on a une démographie qui est tout à fait stimulante et qui va nous servir bien pour rebondir dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est un vrai souci. Et c'est vrai que les solutions de formation dont parle M. le député, M. le ministre, sont vraiment les solutions d'attente qui vont nous permettre de retravailler. Et j'espère que là, on va avoir de bonnes solutions. Alain de Bourgère, je vous l'ai dit en représentant, vous représentez une grande collectivité territoriale, la région aquitaine. Est-ce que justement, parce que vous n'êtes pas directement l'État, l'un des problèmes français n'est pas la superposition de tous ces niveaux de décision, que ce soit ceux qui relèvent de l'État et notamment Pôle emploi, vous dans les collectivités territoriales, vous faites partie de ce grand service public de l'emploi. Mais comment tout ça se coordonne ? Est-ce que véritablement, les choses sont claires de ce point de vue-là ? Alors quand on arrive du privé, de l'entreprise, on est d'abord très étonné. Et on pense que la fonction publique, quelle qu'elle soit, d'État ou de territoire, ça fonctionne ensemble, ça se donne la main, etc. Et en fait, il y a une concurrence infernale entre les ministères, les régions, l'État, etc. Concurrence. Oui. Et il y a une concurrence. Le mot est faible. Le mot est faible. Donc il y a du gâchis, il y a concurrence. Exactement. Et donc on est un peu étonné de l'énergie dépensée, non pas à tirer ensemble, mais à se dire, c'est moi qui ai le bon dispositif, c'est moi qui ai la bonne solution, etc. Et donc ma tâche a été simple. Et quand je me suis assis à mon bureau, en me disant, mais finalement, on s'y prend comment pour avancer ? Et je crois que mon simple bon sens de responsable d'entreprise, à un moment, était de dire, finalement, comment on met les gens autour de la table et comment on les aide à tirer ensemble sur des expériences, sur des projets politiques bien concrets. Et je pense que c'est autour d'un certain type d'expérience dont on pourra éventuellement parler, qu'on a réussi, nous, à, je ne dis pas trouver des solutions, mais rebâtir des territoires d'espérance un peu où on arrive à se dire, finalement, tout n'est pas perdu. Moi, je reviens d'un week-end exceptionnel à Clermont-Ferrand où on a vécu les Olympiades des métiers. 6 000 jeunes sur 50 métiers sont en compétition, mais des jeunes de talent, voilà, qui sortent de l'apprentissage, de la formation professionnelle ou d'autres formations, du boulanger au webdesigner, aux constructeurs de routes, aux canalisations, aux pâtissiers, enfin, voilà. Et tous ces jeunes qui participent à des Olympiades nationales ont rempli un zénith le soir. C'était plein de talent, c'était bourré d'énergie, c'était une... Et quand on me dit que la France va mal et qu'on revient d'un week-end comme ça où ils ont été trois jours à montrer tout le talent qu'ils avaient dans les mains, on se dit peut-être qu'il faudrait aussi changer notre regard par rapport à ça. Alors justement, dans le diagnostic, il y a un tableau noir parmi tous les tables noirs du chômage, c'est celui des jeunes. Les 18-25 ans, actifs, aujourd'hui, 25% de chômage. Oui, c'est un mauvais chiffre, je dirais. Chez ceux qui sont sur le marché de l'emploi. C'est 10%, il faut dire. 10% de la classe d'âge, mais 25% de ceux qui sont moins réputés actifs. C'est important de dire les deux chiffres à la fin, parce que sinon, je crois qu'on est d'accord là-dessus, on a une image plus déprimée qu'il est nécessaire. Donc la situation est préoccupante, mais ça ne veut pas dire qu'un jeune sur quatre, si vous voulez, les gens, surtout dans notre pays, ayant dans le débat politique une assez grande légèreté avec les chiffres, en infèrent assez vite qu'un jeune sur quatre est au chômage. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, d'accord. Alors, est-ce qu'on a raison de faire des emplois d'avenir ? Est-ce que vous, au gouvernement, vous feriez la même chose ? Est-ce qu'il faut, à chaque fois, que l'État devienne l'employeur de ces jeunes qui ne parviennent pas, faute de qualification, à rentrer dans le marché du travail ? Les gouvernements de droite et de gauche ont eu fait, comme on dit dans le midi, ont tous eu fait des emplois aidés. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs types d'emplois aidés. Il y a l'emploi aidé pour des jeunes qui sont, ou des non-jeunes, qui sont dans de particulières difficultés. C'est, en gros, la spécialisation des emplois aidés telle qu'on l'avait fait évoluer au fil des dernières années. Et là, on a, avec les emplois d'avenir, plusieurs catégories à la fois, dont aussi une catégorie très cousine des emplois jeunes, d'emplois d'avenir, qui ne sont pas destinés uniquement aux jeunes en grande difficulté. Et là, il y a un problème avec un risque de comparaison avec des emplois jeunes, qui n'ont pas été des emplois indignes en tant que tels, mais qui font tout de même penser que l'emploi public est la voie essentielle du retour à l'emploi ou de la découverte de l'emploi. Donc, ensuite, quand on renvoie à la responsabilité de chaque élu local, y compris élu local, de l'opposition d'aujourd'hui, quand on nous pose la question, quand on pose la question, moi, je suis maire de Crédit, d'un à Drôme, est-ce que j'ai l'intention de signer beaucoup d'emplois d'avenir ? La réponse est non, parce que je ne pense pas que ce soit la solution, je ne pense pas non plus que ce soit une voie dont il faille que ma commune abuse. Est-ce qu'ensuite, j'ai une position catégorique pour dire, je jure de ne jamais en signer ? Non, parce qu'à la fois, pour la collectivité, ça ne serait pas responsable de dire les choses ainsi, et pour les jeunes non plus. On ne peut pas se priver de cet outil ? Non, il n'y a pas de raison de le récuser absolument, mais je fais bien la distinction entre les contrats aidés qui peuvent changer de nom, chaque majorité peut avoir envie d'y mettre son nom, pour aider des personnes, jeunes ou pas jeunes, qui sont dans des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et pour lesquelles il faut créer des marches intermédiaires, et puis il y a dans l'emploi d'avenir une deuxième catégorie qui n'est pas vis-à-vis de ces jeunes-là, par exemple pour l'accès aux métiers de l'enseignement, et je trouve que là, on est dans une strade supplémentaire d'emploi public qui n'est pas justifiée de la même manière. Madame Gommel, vous êtes intéressé à ces emplois dits aidés sur la durée, et notamment sur la carrière de ces jeunes qui en ont bénéficié, et le bilan, il est plutôt mitigé. Oui, alors c'est une politique, on vient de le rappeler, qui dure depuis maintenant presque 40 ans, et ça a été inauguré par le gouvernement de M. Raymond Barre. Et à chaque fois, on a l'idée, alors c'est assez compliqué, parce qu'on ne fait pas depuis 40 ans la même chose, c'est très, très lié à la conjoncture économique, on le sait bien, et on a des variations considérables. Des coûts d'accordéon excessifs, parfois. Excessifs, ce qu'on appelle le go and stop, sans arrêt, liés très fortement à la conjoncture. Et on sait que la conjoncture de l'emploi varie, parce qu'on donne une impression peut-être d'un taux de chômage qui est toujours au même niveau. Quand on regarde les réalités, quand on se souvient du passé, on a quand même des variations très, très rapides et des sensibles du taux de chômage. Je voudrais revenir sur cette... C'est-à-dire que le marché du travail est un lieu de nugement perpétuel où des gens entrent et sortent de l'emploi. Oui, et puis la conjoncture économique varie considérablement. On a eu en 97, 97, c'était la morosité d'aujourd'hui. Et en 98, ça commence à remonter. Et on a comme ça trois années de croissance imprévues. C'était l'époque des emplois jeunes. C'est ça qui explique que peut-être que les emplois jeunes n'ont pas eu, à la fois n'ont pas eu le succès quantitatif, parce que la conjoncture s'est améliorée brutalement, d'une manière assez inattendue. En 97, pendant la campagne législative de 97, personne n'imaginait que trois mois plus tard, à la rentrée, la conjoncture allait être améliorée. Donc, on a fait les emplois jeunes qui étaient plutôt le haut de gamme. Alors, ce que nous, on a remarqué simplement, c'est que les emplois jeunes ont concerné des gens beaucoup plus qualifiés que ceux dont on parle aujourd'hui pour les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir d'aujourd'hui, ce sont pour des jeunes les plus en difficulté. Laissons de côté peut-être la dimension recrutement pour des étudiants qui se préparent à des métiers de l'enseignement. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. C'est un petit ajout de dernière minute à un programme qui s'adresse vraiment aux jeunes les moins qualifiés et qui, quelle que soit la conjoncture, auront des difficultés d'accès à l'emploi. Et c'est ça qui est quand même peut-être à remarquer. Alors qu'habituellement, on a des mesures qui sont beaucoup plus conjoncturelles. Là, cette fois-ci, il y a l'idée qu'on va s'adresser à des jeunes qui, quelle que soit la conjoncture, auraient des difficultés, ont des difficultés. Donc c'est vraiment du traitement social ? C'est du traitement non structurel, social, si vous voulez. Si je peux m'arrêter, il ne faut pas que ce soit uniquement social. Et il faut, dans les emplois d'avenir, ce qu'on n'a pas toujours réussi dans les emplois aidés précédemment, que la dimension formation soit réussie. Moi, je suis très frappé de voir, je visitais, comme je le fais régulièrement, récemment la mission locale qui est installée dans ma bonne ville de Cré. Et ce que les responsables de la mission locale me disaient, c'est l'extrême difficulté qu'ils avaient à entraîner les jeunes sur le terrain de la formation. Parce que les jeunes n'y croient plus. On leur propose des formations et ils n'y croient plus. Alors, si l'emploi d'avenir est l'occasion de bien accrocher à la fois un emploi qui ne sera pas nécessairement un emploi durable, ce n'est pas nécessairement dans cette voie que le jeune fera sa vie professionnelle ou même le début véritable de sa vie professionnelle. Mais si parce qu'il y a à la fois un emploi, un peu un statut, une rémunération, un point important, et une formation, peut-être que ça peut mieux fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, même des formations plus ou moins rémunérées, ça ne fonctionne pas. Je suis très frappé par cette énoncée, cette parole de ma mission locale qui est de me dire les jeunes, on n'arrive plus à les accrocher, les jeunes demandeurs d'emploi, je veux dire, on n'arrive plus à les accrocher sur des projets de formation. Alain de Brogère, vous faites le même constat ? Moi, j'aurais un constat un peu différent. C'est-à-dire que, d'abord, effectivement, la véritable nouveauté des emplois d'avenir, c'est qu'on y accroche un contrat de formation, c'est-à-dire une qualification. C'est vraiment l'objet. Et s'il n'y a pas de projet de qualification accroché à l'emploi d'avenir, il n'y a pas d'emploi d'avenir signé. Donc ça, je pense que c'est un véritable effort du gouvernement. Enfin, une bonne idée de ce gouvernement-là ou d'un autre, peu importe. Mais je trouve que ce dispositif-là a le mérite de vouloir aller chercher les 400 000 jeunes qui sont vraiment sans qualification. sur les... Donc ça, ça me paraît très important et de les prendre par la main pour les amener à une qualification, parce qu'un jeune qui a une qualification, c'est quand même un passeport. Moi, on expérimente tous les jours à travers... On a mis en place, nous, des chantiers école-qualification. C'est-à-dire, là aussi, c'est dans la logique de... Je rassemble des acteurs pour les mobiliser et que tout le monde se sente concerné et toute la ville, tout le village, comme dit le proverbe africain, il faut tout un village pour construire un homme. On va voir des maires ou des responsables de communautés de communes. Et c'est souvent, sous le vent de M. le maire, que les parents arrivent de parler de leur enfant pour dire, M. le maire, embauchez-le-moi parce que je ne sais plus quoi en faire. Et on demande, et on voit ces responsables de collectivités locales, de communes, de communautés de communes, on leur dit, est-ce que vous avez un chantier concret à faire ? Donc, que ce soit refaire l'abri des SDF, remettre en marche une zone maraîchère, remettre en place un projet de cuisine de rue, refaire le lavoir du village, refaire des logements sociaux dans les cités, refaire... Donc, il y a une multiplicité de projets qui sont incroyables et qui intéressent la collectivité locale. Très, très intéressante. Les habitants du coin sont concernés. Et là, on met en symbiose le Conseil général qui est intéressé parce que lui, il a des jeunes qui sont au RSA. On met en symbiose la mission locale qui, elle, dit, sur des projets concrets où il y a du faire-faire, du faire et du faire-faire, ça va intéresser les jeunes qui vont s'atteler à une tâche très concrète. c'est de la formation-action. Et derrière cela, on a une entreprise, on a des entreprises à qui on confie le chantier qu'elles doivent réaliser avec les jeunes. On a juste avec ça un organisme de formation qui est là pour valider toutes les étapes de qualification qui consacrent un peu l'acquisition des connaissances. Eh bien, on s'aperçoit qu'au bout de 8, 9 mois, il y a une espèce de dynamique qui s'est mise en route. 80% des jeunes accèdent à une qualification. C'est souvent la première fois qu'ils ont un diplôme en main. Ils ont leur tatouage, leur machin, leur boucle d'oreille. On a parfois du mal à les regarder. Ils sont là, ébahis devant leur diplôme. Donc, je pense que cette concrétisation de la formation autour d'un chantier, et alors, quand ils ont fait ensemble, ils ont reconstruit la Brie SDF, non pas sur la bête formation classique, mais sur la structure bois, nouvelles méthodes, etc., avec l'isolation, les produits, les méthodes nouvelles de produits de construction, basse consommation, etc. Donc, on leur donne une vraie qualification sur des métiers innovants. Ils ressortent avec un papier. Ils ont fait quelque chose de concret. Les gens du village voient ce qu'ils ont fait. Ça, ça marche. On a démarré avec 4 chantiers écoles il y a 3 ans. Aujourd'hui, on en est à plus de 100. Et ça fonctionne sur toute l'Aquitaine. Et les gens, les communautés locales, ils viennent nous chercher pour dire, venez faire un chantier école chez nous. Donc, je pense qu'à partir d'actions concrètes comme ça, on peut intéresser les jeunes à la formation et on va les chercher sur les marges des cités. Merci pour ce témoignage optimiste. Comme je suis là pour dire des choses plus cruelles, malheureusement, ce qui est dit là est bien sûr essentiel. Les contrats aidés, ça sert à qualifier et à accompagner. Les missions locales vont être essentielles pour le succès de ces jeunes qui vont être en emploi d'avenir. Mais ce qui est le plus dur à entendre, me semble-t-il, c'est que la plupart de ces jeunes, quand on les interroge, on s'aperçoit qu'ils étaient capables, même avant la formation qu'ils ont reçue, d'occuper l'emploi. Donc, l'obstacle, c'est un obstacle dans l'accès à l'emploi. Et c'est là le problème. Parce que dans la plupart des cas, les emplois qu'ils vont occuper, dans les emplois aidés en général, ne nécessitent que très peu de formation. Et c'est simplement, c'est que... C'est la méconnaissance de l'existence de ces emplois. Et aussi la mise en concurrence, la difficulté. C'est-à-dire que de plus en plus dans notre pays, de plus en plus d'emplois non qualifiés sont tenus par des jeunes qui sont plus qualifiés, surqualifiés, plus qualifiés que nécessaires. C'est-à-dire que l'élévation du niveau scolaire, qui est une grande réussite, on l'a vu, aujourd'hui, on dit, il y a encore 120 000 personnes, 120 000 jeunes qui sortent de formation initiale sans véritable de formation. Mais il y a 10 ans, c'était beaucoup plus. Mais ça signifie également que la position de ceux qui n'en ont pas est de plus en plus difficile. Oui, c'est aussi parce que le système n'est pas suffisamment tiré vers le haut. La conversation qu'on a est importante. Elle est importante en particulier auprès de ceux vers lesquels on doit le plus parce que ce sont ceux qui ont le plus de difficultés, ce sont ceux qui sont le plus loin du marché de l'emploi. Mais moi, je suis tout de même frappé de voir que beaucoup de collectivités publiques, beaucoup d'élus, beaucoup de commentateurs de toutes sortes mettent beaucoup d'énergie à chercher des solutions et des traitements de cette dimension-là du débat sur la politique de l'emploi et que la dimension que j'évoquais au début de notre discussion sur est-ce qu'en France on est capable d'encourager la création des entreprises nouvelles qui dans d'autres pays créent des emplois nouveaux, tirent l'emploi, honnêtement, on ne consacre pas assez d'énergie à ça. Je ne dis pas la pile dans notre échange mais globalement dans la discussion économique et la discussion pour l'emploi dans le pays. Et ça a un impact y compris sur ce que vous dites là parce que faute de tirer le marché de l'emploi dans notre pays suffisamment vers le haut y compris sur la création des centaines de milliers ou des millions d'emplois nouveaux qui permettraient que l'ingénieur soit au bon niveau que le technicien supérieur soit au bon niveau que le technicien soit au bon niveau et que tout le monde ne soit pas il y a tout de même un consentement français assez tragique à ça ne soit pas systématiquement dégradé à un ou deux niveaux en dessous de ce à quoi ces talents normalement l'entraîneraient et bien on ne se retrouverait pas dans la situation où la personne sans qualification mais capable d'être un opérateur à peu près dégourdi sur ce que vous lui demandez ne trouve même pas ça parce que c'est pris par quelqu'un qui avec une formation plus adaptée aurait pu viser plus haut mais se retrouve pas là où il aimerait mais à quelque chose de plus modeste et ainsi tout au long de la chaîne donc il faut mettre beaucoup d'énergie et aussi des moyens à régler la situation de ceux qui sont dans les situations les plus difficiles mais il faut aussi et c'est politiquement moins correct mais mettre un peu plus d'énergie dans cette création des emplois de demain alors qu'on est tout de même très empesé voilà je disais tout à l'heure Florange parce que quelque part le temps qu'on met au débat public en France sur Florange et l'argent c'est tout de même du temps et de l'argent qu'on ne met pas à créer des emplois par ailleurs et ça a un impact y compris pour les plus défavorisés de nos concitoyens est-ce que ce que vous venez de dire à un rapport avec la question du coût du travail évidemment vous ne le voyez pas sous cet angle là non pas uniquement est-ce que ça ne va pas libérer le fameux choc de compétitivité ne va pas libérer les emplois dont vous parlez qui ont du mal à se faire pas assez parce que le choc de compétitivité n'est pas suffisamment fléché ça aussi c'est parce que nos débats sont très engoncés par tout un politiquement correct qui fait que le choc de compétitivité on a passé des heures à l'Assemblée à regarder comment il pouvait s'appliquer à l'industrie du cinéma ce qui n'est pas un sujet méprisable mais qui n'est pas au cœur du sujet à regarder s'il s'appliquerait ou non au secteur associatif qui n'est tout de même pas le plus impacté par le problème des compétitivités à savoir comment l'hôpital public allait être traité c'est très important les enjeux de l'hôpital public mais je ne suis pas sûr qu'on soit au cœur du débat de l'amélioration de la compétitivité et d'une stratégie de compétitivité dans notre pays et donc on voit bien que quand on raisonne compétitivité on a du mal à cibler y compris sur les emplois il y aurait eu une certaine intelligence à cibler le crédit impôt compétitivité emploi ce que le gouvernement a mis en place à le cibler de sorte à aller plus tôt vers les emplois les plus soumis à la concurrence internationale et on n'atterrit pas avec cela d'ailleurs observation politique je suis parlementaire donc j'assume de faire de la politique nous étions entrés dans le débat un certain nombre d'entre nous au groupe UMP nous étions entrés dans le débat avec l'idée qu'on pouvait voter ça ne faisait pas plaisir nécessairement à tous nos collègues mais aussi bien le président de la commission des finances que moi-même on avait en tête qu'on pouvait peut-être essayer d'être une opposition intelligente et qu'au fond il n'y avait pas de raison à priori de refuser de voter le crédit d'impôt compétitivité emploi et on s'est retrouvé avec une telle addition de conditions de critères et une telle dispersion du ciblage ou plutôt de non-ciblage qu'on a été contraint de voter contre mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait au début Bernard Gommel oui je reviens je ne vais pas commencer dans la politique ce soir je ne vais pas commencer ma carrière politique ce soir je voulais revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez à la suite de mes observations sur le fait qu'il y avait énormément on démarrait dans la vie active dans un emploi qui était un peu sous-dimensionné c'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'il y a tellement de mouvements de main-d'oeuvre dans notre pays contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est qu'il y a énormément de changements de personnes qui quittent leur emploi y compris leur emploi en CDI c'est lié aussi à ça c'est-à-dire lié au fait que rapidement les gens ils cherchent à avoir un emploi qui corresponde vraiment à leur à leur vraie qualification et là il y a un enjeu très très important pour accélérer tout ça je crois qu'il faut une très bonne formation au sein de l'entreprise et en France on a peut-être mis trop l'accent et uniquement l'accent sur la formation initiale ne pas réussir sa formation initiale en France c'est une vraie catastrophe c'est dans les familles une catastrophe totale et alors il faudrait peut-être vraiment dédramatiser cette question-là en espérer et faire tout pour que les emplois d'avenir qui servent à donner une seconde chance parce que l'emploi d'avenir comme l'a dit M. Mariton très bien ça n'est pas un emploi pour plusieurs années c'est un emploi c'est un levier d'intervention pour que le jeune rompe avec son échec scolaire et démarre un vrai projet professionnel c'est ça qu'on peut espérer parmi les rôles éminents de l'Etat il y a celui qui consiste à faire évoluer le droit du travail à introduire des mesures et il y en a une en tout cas qui est très attendue dans le cadre des négociations en cours entre les partenaires sociaux c'est plus de flexibilité que le gouvernement nous vend d'ailleurs avec son opposé qui est la sécurité flexi-sécurité vous en attendez quelque chose messieurs est-ce que c'est pour vous une piste essentielle pour justement faciliter ces entrées en entreprise et ces sorties et donc fluidifier le marché du travail bien sûr pour vous c'est une évidence Bernard Gommel c'est une réalité depuis je me souviens 1984 on est en plein gouvernement de gauche première négociation très importante qui dit flexibilité flexicurité peut-être déjà je ne me souviens plus parce que la crise est là donc cette question de négociation face à la crise elle est permanente depuis des dizaines d'années alors ce qui est peut-être un peu nouveau d'ailleurs il y a des résultats le fait que pratiquement tous les partenaires sociaux aient signé la rupture conventionnelle vous allez venir là-dessus la rupture conventionnelle ça c'est une mesure de l'époque de Sarkozy qui permet un accord entre l'employeur et le salarié pour mettre un terme à leur contrat de travail oui je vais dire c'est avant tout c'est un accord national interprofessionnel qui s'est passé effectivement sous le gouvernement mais en même temps c'est très ambivalent la rupture conventionnelle il y a tout de même un nombre de personnes qui la critiquent et en commission des finances aujourd'hui on envisageait éventuellement de mandater peut-être la cour des comptes pour regarder ça d'un peu plus près parce que la rupture conventionnelle déguise parfois la volonté de l'employeur de provoquer un plan social donc une forme d'abus par l'employeur qui déguise en rupture conventionnelle ce que serait sinon des mesures sociales qui lui coûteraient plus et il renvoie la rupture conventionnelle à la charge de la collectivité en partie et puis aussi la rupture conventionnelle déguise un certain nombre de démission et où pour le coup le libre choix mais le libre choix du salarié est assumé par la collectivité en termes d'indemnisation donc ça crée du chômage en gros non non ça crée des surcoûts d'indemnisation du chômage et je pense qu'il faut faire attention on a tout de même une augmentation très significative des ruptures conventionnelles 25 000 par mois les réalités sont assez facilement ambivalentes la rupture conventionnelle on ne peut pas avoir une solution contraire c'est une vraie forme de flexibilité il y a une dimension de flexi-sécurité dans la rupture conventionnelle en réalité c'est probablement la chose concrète la plus approchante de flexibilité et de sécurité qu'on ait trouvé et en même temps il faut être conscient qu'il n'y a pas de réalité parfaite et donc il faut peut-être regarder comment corriger un peu on est dans une logique de progrès continu comment corriger un peu la rupture conventionnelle parce qu'il y a des patrons qui en abusent en déguisant des plans sociaux et il y a des salariés qui en abusent en faisant couvrir un libre arbitre et éventuellement un choix discrétionnaire d'évolution de carrière par l'assurance chômage plutôt que de démissionner ils provoquent une rupture conventionnelle il y avait quand même l'idée également de sécuriser la démission donc on ne peut pas à la fois demander aux gens d'être mobiles par exemple de s'apprêter à faire une reconversion professionnelle et ne pas leur donner accès au régime d'assurance chômage et c'est vrai qu'il y a des ambiguïtés dans cette notion de flexi-sécurité et là je me permets de renvoyer à une étude que nous venons de faire au centre d'études de l'emploi sur ces questions on est à peu près la première étude on a essayé de regarder d'analyser on a tiré vraiment très très soigneusement 101 cas dans toute la France et on l'a analysé vraiment de très très près on a fait des codages etc et on a pu voir effectivement que ça servait à beaucoup de choses mais c'est ça qui nous attend demain avec la flexi-sécurité c'est qu'il faut s'attendre à des choses qui vont être ambivalentes mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça montre ces 25 000 départs d'un commun accord on pourrait dire avec l'accord à la fois de l'employeur parce que l'employeur peut quand même s'opposer et il s'oppose souvent d'ailleurs à des demandes de démission sous couvert de rupture conventionnelle beaucoup de demandes de salariés ne sont pas acceptées par l'employeur et parfois avec l'argument que vous donnez c'est-à-dire l'assurance chômage ne peut pas supporter systématiquement le coût d'une démission mais lorsque la démission en général lorsque la démission est liée à un projet professionnel à un besoin de se reconvertir etc là je crois que les choses se font et nous on avait remarqué que ça faisait à peu près un quart des cas je trouve ce débat intéressant je trouve que les règles du jeu ne font pas tout et je serais plutôt sur le à quoi on a envie de jouer je suis assez marqué et tout à fait d'accord avec la question que posait M. Larrit qu'est-ce qu'on fait avec nos entreprises à quoi on leur donne envie on peut peut-être changer les règles du jeu mais l'envie de créer l'envie de de se développer l'envie de voilà de créer de créer de l'emploi de l'activité etc c'est comment on s'y prend et aujourd'hui c'est vrai qu'on a des grands groupes industriels qui marchent très bien on est très fort sur les TPE les PME etc et on a réuni l'autre jour 50 patrons des ETI alors les entreprises de taille intermédiaire c'est-à-dire les entreprises entre 200 et 1000 emplois voire plus et en Aquitaine il n'y en a pas beaucoup alors Aquitaine n'est pas une très grosse région industrielle mais bon il y a une centaine d'entreprises de taille intermédiaire et le fait de les réunir ensemble à créer une synergie de projets d'envie de faire d'avancer qui est assez qui est complètement étonnante je voudrais simplement signifier enfin parler d'un exemple qu'on a essayé de faire fonctionner en tant qu'institution régionale pour justement créer cette dynamique de l'entreprise parce que je trouve que lutter contre le chômage c'est bien de parler des mesures accompagnement machin mais parler création d'emploi c'est quand même parler dynamique d'entreprise dynamique économique dynamique d'export dynamique de projet et l'Aquitaine qui était un peu en concurrence avec sa région voisine la Midi-Pérénée sur l'aéronautique et spatial alors on connaît bien la Midi-Pi parce que c'est l'axe Midi-Pérénée parce que c'est l'axe on a travaillé ce sujet-là avec les industriels et on s'est dit finalement dans la vie d'un avion 100% du coût de l'avion il y a 30% qui revient à la fabrication et 70% qui revient à la vie de l'avion et ces 70% ça s'appelle la maintenance aéronautique et nous avons avec les industriels de la région réfléchi à se coordonner à se mettre ensemble pour travailler à construire un centre de formation d'excellence sur les métiers de l'assistance aéronautique et on a créé l'armée était en train de quitter un centre de formation de l'armée de l'air de la direction générale de l'armement un superbe centre comme ça comme c'est d'avoir l'armée et il était en train de fermer c'était la grande décrépitude et on s'est réunis autour de ce centre où il y avait quand même encore de belles bases pour reconstruire avec une dizaine de gros industriels Turbomeca Safran ADS Dassault etc Thalès Sabena Pothèse et puis des grands organismes de formation qu'on a été chercher le rectorat notamment c'est pas le moindre des organismes de formation les CFA de la métallurgie l'AFPA etc et on a construit autour de ce centre une espèce de dynamique où on a rebâti tous les parcours et les cursus de formation on a proposé des formations sur les nouvelles technologies sur les comment dire toutes les nouveautés concernant l'espace et là on est vraiment dans le coups humain on n'est pas dans la mesure qui tombe du centre mais que vous et là on a créé on a créé de quoi soutenir toute une filière industrielle qui soutend la région qui soutend l'activité économique de la région et depuis on s'aperçoit que ça en un an on est devenu trop petit déjà donc on a une espèce de vous avez créé le besoin d'énergie qui s'est développée et on s'aperçoit que des entreprises qui commencent à se poser question est-ce que je vais rester je vais pas rester etc récupèrent maintenant des marchés ne serait-ce que la maintenance de l'Airbus A380 ne serait-ce que la maintenance de certains avions étrangers etc arrive donc on arrive à créer des dynamiques quand on fait causer les acteurs ensemble et quand tout le monde tire dans le même sens je pense que c'est la véritable innovation que peuvent amener les politiques publiques c'est certainement l'essentiel c'est-à-dire d'essayer de mettre ensemble des bonnes volontés des moyens je voulais revenir un instant sur la création d'entreprises comme solution on se rend compte dans la période récente que un projet une création d'entreprises sur deux est liée au fait de créer son propre emploi c'est l'objectif on veut créer son propre emploi c'est-à-dire ce sont des travailleurs individuels qui créent leur entreprise et il n'y a pas derrière de projet de développement et ça rejoint un peu ce qu'on dit souvent c'est qu'en France on a de toutes petites entreprises et on n'a pas la taille intermédiaire etc. mais c'est lié aussi au fait que dans l'intention de départ et d'ailleurs on voit bien ce sont des entreprises qui se créent sans grands moyens et des statuts d'auto-employeurs participent un peu de cette de cette création d'entreprises qui n'en sont pas vraiment au sens économique du terme les gens créent ce type de structure pour s'employer eux-mêmes et donc ça renvoie plus à une crise de l'emploi général plutôt qu'à un souci de développement de l'économie ça ce n'est pas indigne je pense que le statut d'auto-entrepreneur a aussi ses mérites mais c'est vrai que la question que vous évoquez est une question d'ordre assez largement culturelle alors c'est toujours un peu facile d'expliquer les problèmes le problème de l'emploi en France le problème du chômage en France le problème du manque de création en grand nombre d'emplois dans des secteurs nouveaux secteurs d'avenir différemment du mot emploi d'avenir au sens de la procédure d'emploi aidé de l'État c'est un peu facile de dire qu'il y a une cause culturelle à cela mais je pense que ça fait tout même partie du sujet là c'est la question qui vaut dans ce débat qui pourrait valoir dans d'autres débats qui est de savoir quelle est notre énergie en France est-ce qu'on a envie de bouffer le monde est-ce qu'on a envie de déployer les épaules et de regarder effectivement vers l'avenir et on est tout de même un pays où souvent on regardera du côté de l'emploi public et on ne déploiera pas suffisamment les épaules sauf que le monde a changé et là il peut y avoir tout de même quelques formes d'espoir l'idée où les gens se disaient au fond il y a un problème d'emploi mon fils a un problème d'emploi mais si je me débrouille bien si je connais un copain qui en allant voir le député le maire je finirai bien par le faire employer il sera fonctionnaire pas avec des niveaux très élevés mais au moins à la poste à la SNCF je ne sais et bien le monde a changé les gens tout de même s'en sont rendus compte les gens alors on appelle ça austérité ou comme vous voulez mais les gens savent bien que le recours à l'emploi public n'est pas infini qu'au demeurant un nombre d'emplois qui avant étaient des emplois de fonctionnaires type la poste ne sont plus des emplois de fonctionnaires et donc il faut en tout cas pour moi c'est une forme d'espoir c'est que les gens ou de désespoir parce qu'il y a plus tout ça que les gens soient je reste suffisamment optimiste pour penser que tout de même il y a une pédagogie possible auprès de nos concitoyens pour leur dire attendez ce qu'était l'emploi fatal entre guillemets dans ma bonne ville de Cré si vraiment on ne trouvait pas ailleurs on finissait toujours par trouver dans l'abattoir du coin sauf que l'abattoir du coin il y a déjà 20 ans qu'il est fermé en tout cas sur Cré donc c'est plus la solution que l'emploi public qui est digne aussi et qui correspond à un certain nombre de besoins mais l'emploi public vu d'hier je finirais toujours par être embauché comme fonctionnaire à la poste ça ne marche plus parce que un on n'embauche plus de fonctionnaires à la poste et deux il n'y a tout de même pas une telle croissance des effets de la poste et donc les gens sont conscients de cette situation là et je pense que il y a une possibilité mais à nous en tant que responsables de politique de savoir si on se laisse simplement enfermer dans la démagogie ou s'il y a là un espace de pédagogie à explorer qui est d'expliquer que cette évolution du marché du travail chacun doit en prendre conscience et on retombe sur l'enjeu de formation qu'on a évoqué dès le début de notre échange on retombe sur les stratégies industrielles qui peuvent permettre de faire émerger les emplois de demain sur les exigences de pédagogie ne le prenez pas comme un propos polémique mais un il y a tout de même une petite ambiguïté à appeler emplois d'avenir ce que le gouvernement appelle emplois d'avenir parce que ça rend difficile alors de désigner les emplois de secteur véritablement d'avenir le temps qu'on passe à expliquer Florens c'est tout même du temps qu'on n'a pas à expliquer l'attention des gens de notre propre disponibilité ne sont pas infinies c'est un temps qu'on n'a pas à expliquer d'autres stratégies industrielles un sombre d'enjeux de ce type mais je pense que les gens sont dit autrement et peut-être plus rapidement et plus efficacement le politique qui expliquerait créer aux gens dormir bonnes gens de toute manière on arrivera à créer les quelques emplois publics qui et au reste vous n'avez pas trop d'inquiétude moi je fais le pari qu'il n'y a plus beaucoup de place pour tenir ce discours là et c'est tant mieux Alain Baudière Juste je suis assez enfin très en phase avec le problème culturel qu'on a dans notre pays parce que en étant en charge de la formation professionnelle on s'aperçoit qu'il y a des métiers de formation professionnelle dans l'industrie qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui on a un réel problème de fournir en emploi en compétences qualifiées en personnes qualifiées les industries de production que ce soit dans l'aéronautique et bien c'est vrai que ceux qui construisent un avion ça s'appelle un ajusteur un chaudronnier un fraiseur et ça ne fait pas bien et nos CFA d'esthéticienne sont pleins mais les CFA de boucherie sont désespérément vides on a un problème culturel avec les métiers de production en France et je pense que c'est pas que c'est familial c'est peut-être un peu éducation nationale je prendrais juste un exemple deux classes d'élèves viennent visiter une très grande fromagerie qui a plusieurs établissements on reçoit les élèves dans un amphi comme celui-là on leur explique la production on leur montre une petite vidéo après on enfile les bottes les bonnets parce qu'on rentre dans un truc sanitaire les élèves traversent l'usine et voient comment ça marche ils reviennent dans l'amphi et la prof dit vous avez vu les enfants si vous ne voulez pas porter des bottes et des tabliers il va falloir travailler un peu plus et donc cette culture de la non-industrie c'est terrifiant quoi ah bah oui oui donc il faut qu'on en sorte cette non-connexion entre l'offre et la demande et la dévalorisation d'une certaine offre c'est probablement une des choses les plus choquantes alors quand on explique au professeur mais vous savez celui qui vous a dit dévisité l'usine c'est un bac plus 4 oui d'accord mais bon ça a du mal à la percer le rêve c'est le col blanc derrière l'ordinateur avec la souris dans la vendre c'est un problème culturel pour reprendre justement ce fil du culturel qu'on comprend ici c'est vrai que c'est remarquable de voir que parfois on ne comprend pas pourquoi on embauche sur un poste industriel on demande beaucoup de qualifications et c'est bien sûr l'idée d'une carrière d'une progression et que l'employeur va anticiper le besoin d'avoir des formations beaucoup plus élevées et c'est là peut-être qu'il y a un jeu très subtil qu'il faut avoir c'est de réintégrer beaucoup plus de la formation en cours de vie active et ça je crois que la France là s'il y a un retard culturel c'est lié au fait que la formation initiale a été sanctifiée dans notre pays au détriment de la formation et au détriment de ceux qui n'ont pas les qualités les caractéristiques qui leur donnent un bon succès scolaire est-ce que c'est pas pour remédier à ça qu'on parle beaucoup du parcours professionnel c'est-à-dire ce grand mythe peut-être ou alors une ambition plus exactement de suivre comme ça les salariés durablement comme on aurait le dossier médical dans notre formation tout au long de la vie alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de parcours professionnel il y a le fait que comment dire comme le disait comme le disait tout à l'heure le fait de trop sacraliser la formation initiale du coup on ne reconnaît plus les gens que par leur diplôme initial et on a beaucoup de mal à construire ce qu'on appelle en France la VAE la validation des acquis de l'expérience parce que parce que tout le monde les sacs et chacun est propriétaire de son de son de son contrôle qualité de sa certification etc et faire qu'une personne puisse se qualifier tout au long de la vie et formaliser est-ce qu'il y a une mesure concrète avant Marie-Claude derrière tout ça il y a des politiques d'entreprise je pense à la la GPEC la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences avec quelques exemples tout à fait remarquables mais souvent dans des grandes ou dans des très grandes entreprises on est de nouveau culturellement pas très fanat de ce genre de choses en France une question sur laquelle j'avais un peu travaillé à une époque et on a une vieille hostilité aux livrets ouvriers en France donc ce que vous évoquiez au fond c'est la carte qui permet de savoir l'histoire professionnelle de la personne vous avez tout un courant révolutionnaire hostile aux livrets ouvriers qui vous dira que justement il ne faut pas tracer je pense cependant la situation de l'emploi est telle que l'objection anti-livrets ouvriers a un peu disparu les gens ont peut-être plus suffisamment de connaissances historiques pour formuler cette objection là cependant c'est pas simple y compris parce que le service de l'emploi est pas très bon là-dessus mais dès le début alors c'est un point qu'on n'a pas du tout évoqué mais moi je suis très frappé j'avais un débat récemment avec une collègue de la majorité qui mettait en avant les recrutements dans l'enseignement moi je dis que dans l'enseignement il y a peut-être des recrutements qui sont nécessaires mais je ne suis pas sûr que ce soit des enseignants je suis très frappé par l'indigence des dispositifs d'orientation les gens qui s'en occupent ils mettent toute la bonne volonté que vous voulez mais on manque manifestement s'il y a bien un endroit où on manque de moyens je suis rarement sur le débat des moyens mais s'il y a bien un endroit où on manque des moyens c'est l'orientation et ensuite au fil de la vie professionnelle un jour j'étais allé voir le président Jacques Chirac et je lui avais dit voilà faudrait que la NPE fasse avantage ça puis il m'avait envoyé voir le président de la NPE de l'époque il m'a dit oh là là catastrophe déjà que tous mes patrons d'agence locale se rêvent en DRH vous allez leur proposer en main un produit qui va les détourner de l'urgence qui est de caser les chômeurs donc dans une situation où il y a beaucoup de chômeurs déjà que la fusion à NPE a s'édit qui n'a pas été simple avec la mise en place de Pôle emploi mais si vous surchargez les gens de Pôle emploi A bon mais ceci il y a un vrai sujet là-dessus qui est en effet l'évolution de carrière dit autrement c'est même une question de justice sociale c'est un cadre a naturellement l'idée d'une carrière on pourrait peut-être imaginer que dans notre pays un non-cadre est aussi droit de se projeter dans une carrière cependant il faut qu'il y ait des perspectives d'embauche aussi donc bon je suis un peu monomaniaque de ça mais il faut aussi qu'il y ait des emplois de demain qui soient développés pour tirer les gens vers ça mais voilà on a une offre une demande on a besoin de l'état ou de quelque chose qui se rapproche de ça pour que ces qualifications elles soient reconnues oui c'est là quand même on peut dire que la région l'état la puissance publique est très importante sur ces questions parce que c'est ça tout l'intérêt d'une formation initiale c'est qu'on a des diplômes et ça vaut quelque chose on le sait dans l'entreprise longtemps on a fait de la formation bien sûr on fait de la formation mais on fait de la formation interne alors que là l'enjeu c'est de faire de la formation avec des validations qui soient qui soient certifiées qui soient reconnues reconnues disons c'est là où je ne perds pas totalement mon idée d'une sorte de service public des carrières alors quand Bernard Gommel en commençant ce débat qui va bientôt se terminer nous disait que tant que l'état devra se désendetter il n'aura pas la capacité de faire grand chose dans le domaine de l'emploi je caricature un peu c'est faux finalement c'est faux je dirais moi-même que c'est faux y compris sans basculer sur un autre débat mais que l'équilibre des finances publiques est tout de même quelque chose de nécessaire à la stabilité du contexte fiscal au fait que les entreprises se protègent vers l'avenir et qu'il y ait un tant soit peu de confiance donc l'économie la croissance l'emploi ça repose aussi sur la confiance et quand on est gravement endetté il n'y a pas de confiance et les exemples de terrain que Alain de Brugière a bien voulu nous raconter au cours de ce débat nous prouvent que ce n'est pas qu'une affaire de financement et de budget non non je pense qu'il y a une réelle dynamique de projet qui peut se mettre en place et ce qui me frappe c'est quand on va comparer nos dispositifs avec d'autres pays quand on va au Québec ou en Allemagne ou en Italie ou en Suède ou en Norvège dans les pays extrémiens ce qu'ils appellent innovation c'est comment on fait bosser les gens ensemble je pense qu'on manque vraiment d'innovation parce que nous plutôt que de travailler en concurrence sur nos dispositifs si on veut bien se mettre à bosser et on a fait des accords sur le développement d'emplois et des compétences avec l'État dans des schémas du genre formés plutôt que licenciés au moment de crise etc on arrive à vraiment avoir des dispositifs c'est étonnant voilà c'est malheureusement la fin de notre débat merci à tous d'y avoir participé c'était donc comment l'État peut-il mieux agir pour l'emploi et quant à moi je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin d'année je vous donne rendez-vous l'année prochaine au revoir merci